16e nuit J'écris d'une plume frêle, d'une plume fiévreuse, qui m'a privée aujourd'hui des saveurs du jeûne. J'écris, aussi triste qu'une personne à qui l'on a confisqué le nectar qui apportait de la saveur à ces journées. Et c'est ici, à ce moment précis, que j'ai appris le temps de réfléchir aux sagesses que m'offrait mon Seigneur dans la privation du jeûne. Longues pensées et méditations m'ont tout naturellement mené à toi, dont la maladie dispense de vivre pleinement ton ramadan. Je pense à toi, car je sais que tu te dis que tu es privé d'un grand bienfait divin, en ne profitant pas du jeûne. Mais j'ai une question, une seule question. Si Dieu a décrété cette maladie pour toi, c'est parce qu'il sait ce que tu ne sais pas. Alors que sais-tu ? Que sais-tu, si ce n'est que dans ce manque réside une abondance dont seul lui connaît les bénéfices pour ta foi ? Si aujourd'hui tu ne jeûnes pas, ne le vis pas comme une privation ou une punition de sa part. Vis-le comme une rahma qu'il a envers toi. Il t'aime, Dieu t'aime, n'en doute jamais. Quant à toi qui jeûnes chaque année, ne prends pas cela pour acquis. Depuis plus de sept ans, chaque année, je ne sais pas si j'aurai de la capacité physique pour jeûner. Et depuis sept ans, chaque jour est un combat en son nom. Cela me mène forcément à ma victoire chaque soir. Non, pas d'avoir réussi, mais d'avoir vu en Dieu sa gloire de m'avoir laissé l'adorer par le jeune. Un jour, tu comprends que rien n'est acquis. Et cela, peu importe ton âge, ton statut social, etc. Un jour, tu comprends le sens réel qui dit que ton corps est une MN. Ce genre d'épreuve qui affaiblissent physiquement nous renforce mentalement. Alors oui, je n'ai pas pu jeûner aujourd'hui. Et la tristesse et l'angoisse de ne pas pouvoir t'adorer de la sorte m'ont envahi. Puis, je me suis souvenu de ce que je n'ai eu de cesse de dire à celles et ceux qui ne peuvent jeûner. Le Ramadan est un mois béni et sacré. Il réside en ce mois une palette très riche et colorée d'adorations, autre que le jeune qui ne demande qu'à prendre vie au creux de votre foi. Alors si tu ne peux jeûner, crois-moi, tu peux faire énormément de choses durant ce mois. Quant à toi, qui n'éprouve pas de difficultés à jeûner, sois reconnaissant et remercie ton Seigneur pour ce bienfait. À demain soir, si Dieu le veut.